Bonjour, nous parlons encore d'entrepreneuriat. Alors, hier, nous disions qu'entre le temps de l'idée de la création de ton entreprise et sa matérialisation, il se passait un temps, un temps durant lequel l'entrepreneur devrait travailler, travailler et travailler. Mais c'est aussi un temps où l'entrepreneur doit rechercher du financement, à la question du financement dans l'entrepreneuriat. C'est la question épineuse pour l'entrepreneur aujourd'hui. Là où vous irez, on vous dira, oui, si tu veux entreprendre, tu peux prendre un prêt. En réalité, tous ceux qui ont envie d'entreprendre pensent au prêt. Mais, assieds-toi très bien, aucune banque ne va te prêter de l'argent en tant qu'entrepreneur débutant. Tous les dossiers de montage de crédit pour réaliser des projets, on te demande un exercice financier d'au moins deux ans. Cela signifie simplement que tu as commencé à travailler pendant deux ans et sur la base des résultats que tu as obtenus, la banque va examiner avant d'accepter de te faire un crédit dans ton entreprise. Alors que toi, tu viens de commencer, évidemment, tu n'as pas un exercice de deux ans à montrer. Ou alors, on va te demander d'apporter une garantie qui sera proportionnelle au montant du crédit que tu demandes. Et cette garantie, ça peut être un bien mobilier, c'est-à-dire un terrain ou autre chose, ou un bien immobilier. Alors, sauf que, moi je dis toujours, si j'ai intérêt à mettre en garantie à la banque, ou alors j'ai une voiture de 15 millions que je peux garantir à la banque pour qu'il me fasse un crédit pour entreprise, merci, je préfère tout simplement vendre ce terrain ou vendre cette voiture et puis utiliser l'argent pour monter mon entreprise. Pourquoi aller m'endetter à la banque et ensuite payer des intérêts pour commencer mon entreprise ? Surtout que, quand je commence mon entreprise, rien ne me dit que cette entreprise va prospérer et qu'elle va me permettre de rembourser en deux ans, trois ans, quatre ans, le crédit que j'ai pris à la banque. En plus, le délai de carence que le banquier va me proposer, c'est tout au plus trois mois. Au bout de trois mois, il faut déjà que je commence à produire des résultats, que je commence à faire des ventes, que je commence à encaisser de l'argent de sorte à ce que je puisse commencer à rembourser mon crédit. Alors là, je vais te délivrer, ce n'est pas vrai. Dans le monde où nous sommes actuellement, au bout de trois mois, tu ne peux pas réaliser de bénéfices qui vont te permettre de payer tes traites de crédit. 22 années d'expérience, ça m'a mis du temps à comprendre ça, mais quand je l'ai compris, comme toi, j'ai été délivrée. Alors tu me diras, mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on finance son entreprise ? Eh oui ! Aujourd'hui, il faut chercher des solutions alternatives au financement de la petite entreprise. La banque, tu y auras recours au bout de ta deuxième ou troisième année, quand tes comptes financiers seront assez beaux pour le banquier pour t'accorder un prêt. Mais avant, pendant les deux ans, ton entreprise, il faut qu'elle naisse, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle demeure. C'est pour cela d'ailleurs que tu vas remarquer que le taux d'existence des petites entreprises, c'est deux ans, trois ans. Tu vas regarder dans le beau terme de création des entreprises. La première année, il y a plein d'entreprises qui se créent, mais au bout de deux ans, tu regardes dans le même listing, tu vas voir qu'il y a 90% des entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson. Entreprendre demande de la persévérance. Comment financer ton entreprise au départ ? Où trouver l'argent pour financer ton entreprise au départ ? Qu'est-ce que tu dois faire pour financer ton entreprise au départ, vu que tu ne peux pas compter sur les banquiers ? Alors, la réponse à cette question, elle est pour les chrétiens entrepreneurs membres du réseau REFAC. Le réseau REFAC, c'est le réseau des femmes et hommes d'affaires chrétiens. Dans ce réseau, justement, on se donne des solutions pour le financement de nos entreprises. Alors, si tu es intéressé, tu peux simplement nous contacter, mais tu dois savoir une chose en venant à REFAC, c'est que tu dois travailler. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois croire en Dieu. Tu dois compter sur Dieu pour pouvoir réussir. Une fois que tu as ces deux éléments, tu es éligible à être membre de REFAC. Et en passant, la troisième condition, tu dois te former. Et pour te former, REFAC est aussi un cadre de formation. Alors, là, je t'annonce déjà une des formations que nous avons pour les membres. C'est la formation RR. C'est la première des formations qu'il faut à un entrepreneur débutant ou à un entrepreneur qui est déjà en activité, qui a besoin de donner un souffle nouveau à son activité, qui a besoin de réorienter son activité. La formation RR, qui signifie simplement rebâtir sur les ruines. Et cette formation, elle est gratuite. Elle se fait via notre groupe WhatsApp. Et elle commence le vendredi 24 janvier, le vendredi de cette semaine. Et si tu es intéressé, il suffit simplement de nous le notifier sous cette vidéo et nous te dirons comment est-ce que tu fais pour intégrer le groupe. Alors, tu as décidé d'entreprendre, décide de te former, décide d'intégrer un réseau de gagneurs, décide de bâtir ton entreprise sur Christ. Et je peux t'assurer que tu as fait 90% du chemin. Les 10%, c'est de l'ordre de la providence. Demeure bénie, garde chaudement ton idée d'entreprise à cœur et travaille pour sa réalisation. A bientôt, moi, Inès Sanou, fondatrice du Réseau des Femmes et Hommes d'Affaires Chrétiens, en abrégé REFAC, Néhémie. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.